Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, sa part en live spécial RFM Music Live qui se déroule ce soir au Théâtre du Casino Barrière à Bordeaux avec une belle affiche, il va y avoir sur scène Claudio Capeo, Clara Luciani, Kenji Girac et Marc Lavoine. Nous allons découvrir ce soir les coulisses de ce RFM Music Live. C'est sur TV7 et c'est maintenant. Pour Claudio ? Kenji, Marc Lavoine. Kenji ? Plutôt Claudio aussi. Britannos. Kenji Girac ? Marc Lavoine, Clara Luciani. Je suis fan de tout le monde. Kenji. Vous savez que Claudio est venu juste pour vous ? Ah ouais, mais c'est mieux sûr, évidemment. Invité cette semaine dans sa part en live, Vincent Richard, animateur national du programme, national sur RFM, national, entre 9h30 et 13h. Salut Vincent, ça va ? Oui, très bien, en pleine forme. Donc ce soir, tu présentes le RFM Music Live avec l'animateur du programme local. Avec toi mon pâte. Ah ouais ? Je ne savais pas. Ça fait plaisir. C'est que du plaisir ? Toujours, toujours. C'est toujours un vrai bonheur de se retrouver sur scène, toujours un bonheur de retrouver les artistes déjà. En plus, là, vraiment, ce qu'on a ce soir, c'est juste exceptionnel, c'est des gens formidables. Marc Lavoine, Kenji Girac, que de KPO, c'est que des potes. Clara Luciani également, des potes de la maison, des potes d'RFM. On les connaît bien, on a l'habitude de les voir, donc franchement, c'est que du bonheur. Et puis animé avec toi, et franchement, ce n'est pas pour te passer une brosse à reluire, c'est toujours un vrai bonheur, parce que c'est du pro de chez pro, on s'amuse ensemble. Non, mais c'est vrai. On sait où on va tous les deux, on se regarde, on fait ça, on fait le show. Et puis, c'est vrai que retrouver le public bordelais, en plus, c'est vraiment très sympa. On est bien à Bordeaux. Mais on est bien, c'est ça. On est bien à Bordeaux. Là, nous enregistrons l'émission à quelques heures du show. Oui, voilà. Nos amis commencent à arriver déjà. Allez, faites voir. Ah oui, il y a déjà du monde. Et pourtant, il y a encore deux heures. Il y a encore deux heures. Les RFA Music Live se déclinent dans plusieurs villes de France. Tu es très souvent associé. Ces concerts ne sont jamais pareils ? Ce n'est jamais pareil, parce que déjà, un, le public est différent. Donc ça, c'est évident. Le public du Nord va être différent du public du Sud, du public de l'Ouest, du public de... C'est vraiment très différent. Donc déjà, au niveau de l'ambiance, de l'accueil des gens, je ne parle pas que les gens nous accueillent mal, au contraire. C'est juste qu'ils ont un accueil différent, tu vois. Et puis, à chaque fois, c'est différent, parce qu'on est des artistes souvent différents. Il y a des impondérables aussi, parfois. Il y a des espèces de trucs techniques qui se passent et il faut pouvoir le gérer. Peut-être ce soir, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait rien qui se passe ce soir, je crois que c'est clair. Mais même quand ça se passe, en fait, c'est sympa. Ça fait partie du live. Et c'est ça qui est intéressant. Ces RFM Music Live font plaisir forcément aux spectateurs qui sont là ce soir, aux éditeurs d'RFM et aux téléspectateurs de TV7, puisque bon nombre ont joué avec nous sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça fait plaisir aux artistes ? Toujours, je pense, en fait. Là, j'ai croisé Claudio, Claudio KPO, qui me disait que ça lui faisait encore plaisir d'être avec nous. Tu sais, au-delà d'être un concert organisé par RFM, ça reste un concert pour eux. Ça peut être une petite pause dans leur tournée. C'est le cas, par exemple, de Kenji. C'est le cas de Claudio également. Kenji qui est là dans trois jours. Ah oui, c'est ça. Oui, absolument. Tu vois, je n'ai pas réalisé mes fiches encore. Donc, tu es meilleur que moi. Non, mais on va regarder ça. Tu vas m'apprendre. Tu n'as pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, ces artistes, ça leur fait une petite pause. C'est différent. C'est vraiment une approche différente avec un public peut-être encore plus proche. Ça part en live spécial RFM Music Live cette semaine sur TV7 avec Stéphane Bosque, directeur d'RFM, dit le DAB, dit le Big Boss, dit Dieu le Père. Tu parles. Tu parles. Merci d'être avec nous quelques minutes. C'est toi le patron. Merci d'être avec nous en tout cas, RFM Music Live, ici au théâtre du Casino Barrière. C'est quoi ? C'est un concert ? C'est un mini-festival ? C'est un cadeau pour les auditeurs d'RFM ? C'est quoi ? Oui, c'est les trois. C'est un concert, c'est un mini-festival parce qu'on a réussi à mettre sur un plateau tous ces artistes différents. Et puis c'est aussi un cadeau pour nos auditeurs parce que, voilà, c'est pour les remercier de notre fidélité. Donc on va dans certains coins de la France, là où on a un ancrage local et on offre ce cadeau-là à nos auditeurs. C'est un concert et c'est gratuit, bien sûr. Il y a des artistes confirmés là depuis longtemps, des artistes qui sont arrivés il y a 3-4 ans et puis des jeunes révélations comme Clara Luciani par exemple qui commencent à exploser partout. Les RFM Music Live se déclinent dans plein de villes de France comme ça ? Oui, on fait Lille, on fait Montpellier, on fait Bordeaux, on fait Strasbourg. On en fait à peu près une dizaine par an. On bouge partout. Alors c'est un plaisir pour les auditeurs, c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir également pour les artistes de venir comme ça tranquillement en région parce qu'ils sont soignés aux petits oignons. Et peut-être aussi une façon pour eux de montrer une petite partie de ce qu'ils font actuellement sur scène, des futures tournées de chaque artiste. Je sais que Kenji Chirac était chez nous dans 3 jours par exemple, ici à l'Arcade Arena. C'est un peu ça aussi ? Oui, alors on profite des dates pour essayer de faire en sorte que tout concorde parfaitement bien. Mais effectivement, il y a un espace de liberté ici. Et puis comme on travaille avec des artistes qui sont extrêmement généreux, ils donnent le plus qu'ils peuvent donner. Donc on passe des très très bons moments. On est à quelques minutes de l'entrée sur scène de Claudio KPO qui est déjà sur scène. C'est ça un peu la magie de la télé. Tu veux un tournevis de 12 ou de... Non, mais en fait, il a un tournevis. Oui, je sais, moi aussi, ça m'énerve, ça m'énerve, mais c'est comme ça. C'est comme la chaussette qui redescend le matin que tu mets, t'as toujours la chaussette qui tient pas. Tu sais, tu fais quelque part... C'est pour ça que tu n'en mets plus. Eh bien là, c'est un peu pareil. C'est la chaussette du micro qui... C'est pour ça que tu n'en mets plus de chaussettes. Claudio KPO et les Claudio KPO, finalement. Les KPO. Les KPO sont avec nous pour quelques minutes. Il paraît qu'avant de parler de ce qui va se passer ce soir, tu as un super souvenir d'un concert bordelais devant un spectateur. Oui, très très bon souvenir. C'était surtout qu'on habite à 1200 bornes d'ici, qu'on avait un camion tout pourri à l'époque qui tombait beaucoup, beaucoup en panne. Et puis c'est vrai que ce jour-là, il a beaucoup, beaucoup neigé, même à Bordeaux, tu vois. Et puis on a débarqué, c'était dans un petit bistrot qui s'appelle la Pharmacie de Garde. Je ne sais pas si ça existe encore. Et puis il y avait une seule personne. Voilà, c'était... Mais pas que tu as même, tu as vendu un CD. C'était entrée payante. Il y avait un mec qui est descendu, il a regardé tout le concert. On lui a fait le show à blindes et on a vendu l'album. Donc voilà, ça a été une soirée assez mémorable, assez fantastique. Tu nous présentes les KPO. Les KPO, tu as Xavier, tu as Jonathan, tu as Julien et tu as Gilles. Bienvenue en tout cas à Bordeaux. Belle affiche ce soir pour ce RFM Music Live avec Kenji, avec Clara et Marc Lavoine. Tu connais peut-être un peu plus Kenji que les autres ? Oui, surtout Kenji. C'est vrai qu'avec cette chanson qu'on a partagée, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'amuse bien. C'est venu comment ce duo que Dieu me pardonne ? C'est venu des rencontres comme ça, c'est fantastique. Et puis après, une petite chanson. Et puis on a tenté de la faire tous les deux pour se faire plaisir, pour faire de la musique. Et puis finalement, on a vu que ça matchait bien au niveau des voix, au niveau du style, de plein de choses. Et puis voilà, on a décidé de l'apprendre et de le jouer en live comme ça, de s'éclater. Fabrice Texier, responsable des partenariats et des opérations musiques chez RFM pour ce RFM Music Live. C'est quoi ce titre d'ailleurs ? Responsable des opérations et des partenariats chez RFM. Écoute, alors je m'occupe des partenariats musiques, c'est-à-dire que je négocie par exemple les partenariats avec les artistes en tournée. Exemple, Mylène Farmer au mois de juin, à la Défense Arena, Maria Carré, Christina Aguilera, Phil Collins. Maria Carré qui est en juin à Bordeaux d'ailleurs. Voilà, donc l'idée, c'est d'être partenaire et partenaire fidèle. Ce qui permet de faire gagner des places à l'antenne, ce qui permet d'être visible sur le site, ce qui permet de faire des belles opérations, des rencontres, etc. Plusieurs fois dans l'année, on organise des événements privés pour nos auditeurs. Alors, ils ont certaines dimensions. Le RFM Music Live, ce sont des événements 4-5 artistes. Il y a des sessions VIP, donc qui ont une dimension un peu plus intime. 300 auditeurs, 2 artistes qui jouent chacun un peu plus longtemps. Un événement comme ce soir dure à peu près 2 heures. Les sessions VIP durent un peu plus d'une heure. Ce soir par exemple à Bordeaux, Clara Luciani, Kenji Gérard, Claudio Capeau, Marc Lavoyne. Comment on choisit cet éventail d'artistes ? Déjà ceux qui veulent ? Comment on les choisit ? On essaye, si tu veux, on essaye de faire des plateaux qui déjà touchent un petit peu toutes les générations. Donc de Clara Luciani à Marc Lavoyne en passant par Kenji et Claudio, c'est quand même assez représentatif, on va dire, de ce qui passe sur RFM. Et puis après, toute la complexité, c'est de se dire qu'on est une radio qui ne passe pas beaucoup de nouveautés, qu'il faut arriver à tenir toute une saison. Cette année, j'ai monté 25 plateaux, que les artistes ne sont pas forcément disponibles ou pour d'autres raisons ne peuvent pas forcément faire tous les événements. Donc de se dire que qu'Allo Géraud le mettra plutôt à tel endroit, à tel moment, qu'un Julien Doré, c'est plutôt tel endroit, à tel moment, que Louane, tel endroit, à tel moment. Ceux qui sont là ce soir ne seront pas forcément le mois prochain dans une autre vidéo. C'est la seule fois cette année où on fait un concert en province. Donc c'est tombé sur Bordeaux. Et c'est vrai que le concert de ce soir, c'était important pour moi d'avoir Clara Luciani. Donc en fait, pour te dévoiler un peu les coulisses, j'ai articulé cette date en fonction des dispos de Clara Luciani que j'ai croisées avec celle de Kenji, qui sont assez... Il faut s'y prendre six mois à l'avance pour avoir une date de dispos. Donc j'ai croisé leur dispo et j'ai construit le reste du plateau autour. Claudio, on l'a un peu plus souvent dans l'année. Il fait partie de la famille RFM. C'est un peu plus facile. Il y a des artistes en ce moment. Il faut s'y prendre très, très tôt à l'avance. Mais tous les artistes qui sont avec nous ce soir ont, entre guillemets, quelque chose à vendre ? Ils sont en promotion ? Alors, ils sont effectivement en promotion. Claudio Capeo a sorti un tout nouveau single, par exemple. Et puis, ils ont également en radio le duo avec Kenji, donc ils vont nous faire ce soir. Clara Luciani a un nouveau single. Et Marc Lavoine a un nouveau single qui lui tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Mapapu. Donc, ils sont là en promotion. C'est aussi une façon pour une radio qui passe beaucoup de gold comme la nôtre et pas beaucoup de nouveautés, de rassurer nos auditeurs aussi ce qu'on appelle l'identification des artistes, c'est-à-dire voir ces artistes sur des affiches, sur des opérations. Ils se disent, si RFM a choisi de les passer, on leur fait confiance. Donc, c'est un deal gagnant-gagnant, si tu veux, pour les maisons de disques qui permet de faire en sorte que les artistes soient acceptés par nos auditeurs, qu'on les passe plus souvent aussi. Et en contrepartie, ils nous aident à monter des événements comme ceux-là. Tanguy Peretz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, chargé de promotion pour RFM et Virgin Radio à Bordeaux. Deux radios complètement différentes, deux publics complètement différents. Alors, le job en local, concrètement, ça consiste en quoi, en quelques mots ? Très rapidement. On fait beaucoup de voitures. On fait beaucoup de voitures. L'idée, c'est qu'on voit RFM, Virgin Radio, partout, le plus possible, dans le Sud-Ouest. Je dois développer la marque, la mettre en avant. Donc, ça passe par faire des événements comme le RFM Music Live, mettre en place des partenariats. Et puis, une chose que les auditeurs aiment beaucoup, la belle dotation. Oui, la belle dotation. RFM Music Live réussie, pour toi, c'est quoi ? C'est une salle pleine, pour commencer. Des verres pleins, au début de la soirée. Au début de la soirée. C'est surtout beaucoup de monde heureux, de bons artistes, et qui savent mettre de l'ambiance pour que les gens se lèvent, puisqu'on est sur une salle assise. Si je vois tout le monde debout ce soir, ce sera canon. Et parce qu'on n'avait jamais mieux servi que par soi-même, une bienvenue sur TV7, monsieur de TV7. Merci Patrick. Coordinateur TV7 pour le groupe Sud-Ouest, c'est ça, ou c'est dans cet ombre-là ? C'est ça, je fais le lien entre l'éditeur TV7 et nos amis de Sud-Ouest. En quoi c'était important que TV7 soit associé à ce bel événement qu'est le RFM Music Live ? C'est important, parce que d'abord, TV7 adore la musique. Tu en parles très, très bien tous les mois. Merci Patrick. Dans sa part en live, merci. Voilà, donc c'est très, très bien d'être associé à une belle radio comme RFM. C'est important pour la chaîne d'exister à travers la promotion qu'elle peut faire sur des éléments magnifiques comme cela. Et merci d'ailleurs à Tanguy d'avoir accepté qu'on puisse s'associer à cet événement. C'est un bel événement, mais est-ce que tu as vu jusqu'où va la queue ? C'est génial. Super concert, super concert. Belle organisation. Ça vous a plu ? Super. Amis ? Ça vous a plu ? Super. Oui, super. C'est vrai ? Ah oui, c'était génial. Moi, je suis venue pour Claudio. Et avec Kenji, le duo, c'est génial. Ça vous a plu le plus ? Scrant, je vois Kenji, la fin, oui. Vraiment, on a passé une super soirée. Merci RFM ! Bon anniversaire, pâtes ! Eh bien voilà, c'était RFM Music Live, un sapeur en live spécial RFM Music Live avec les artistes que vous avez forcément adorés. On a passé une super soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment devant votre télé. Nous, maintenant, je pense qu'on va aller se coucher. C'était sapeur en live. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada